Salut à tous, ici Noctis Sama, j'espère que vous allez bien. Après cette semaine de pause, on se retrouve enfin pour parler du chapitre 265 de Tokyo Revenger. Un retour du manga après une semaine de pause du Weekly Shonen Magazine et qui sera d'ailleurs l'occasion pour Ken Wakui de nous proposer un magnifique color spread de Takimichi faisant face à Maiki. Un face-à-face des deux capitaines sur le champ de bataille et en arrière-plan, on peut voir l'ensemble des membres du Tokyo Mandikai et du Kanto Mandikai KO au sol, ce qui peut nous confirmer que notre héros va bel et bien se relever après cette séquence de flashback. Bref, quoi qu'il en soit, que ce soit l'intégration de Kisaki au sein du Tomane, la manière dont Maiki considère ses pulsions sombres ou encore la relation du capitaine avec Takimichi, je vous propose de nous plonger dans les éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais avant de débuter, si vous découvrez la chaîne ou si vous êtes un spectateur régulier, eh bien n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre la communauté et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus. En effet, c'est bel et bien grâce à vous que cette chaîne pourra se développer, donc un grand merci à ceux qui nous rejoindront et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Ceci étant dit, il est donc temps de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer les éléments de ce tout nouveau chapitre. Ce tout nouveau chapitre prend pour trame de fond la recherche de la force ou de quelque chose d'autre que la force de la part de Maiki. Et bien qu'on aura le temps d'illustrer les impacts qu'aura Takimichi ou en tout cas la présence de Takimichi aux côtés du capitaine du Tokio Mandikai, je vous propose dans un premier temps de vous intéresser à celle qu'a eu celle de Kisaki. En effet, ce chapitre va nous donner plus d'informations sur l'une des premières interactions que Maiki a pu avoir avec Kisaki. Alors que Patin venait de se faire emprisonner pour la tentative de meurtre sur Osanai, Ken Wakui cette semaine nous donne plus d'informations sur ce qui s'est produit en coulisses et ce qui a bien failli scinder le gang en deux parties. En effet, tandis que le capitaine de la 3ème division avait décidé d'assumer les conséquences de ses actes en se laissant emprisonner, Maiki, de son côté, s'entretenait avec Kisaki disposant d'un plan pour le faire sortir de prison. Un plan qui consistait à faire porter le chapeau à une tierce personne, moyennant un dédommagement financier. Et pour le réaliser, Kisaki attendait simplement l'accord de Maiki, quelque chose qui aurait pu très bien se réaliser comme on a pu le voir dans l'une des timelines du présent. Alors ici, on sait très bien que la proposition de Kisaki n'est bien sûr qu'une seule étape pour atteindre les hautes sphères de la délinquance et par ce biais, épouser la femme qu'il convoite, à savoir Hinata. Une proposition bien malhonnête qui n'a qu'un seul but, changer le visage du Thomas. Alors bien entendu, cette opportunité sera très alléchante pour Maiki, mais elle sera contestée par la plupart des membres et pour être plus précis, par les membres fondateurs du Thomas. Pour Badi, on constate que l'information lui est parvenue lorsqu'elle a été formulée à Maiki, car ce dernier espionnait tout simplement les deux personnages. D'ailleurs, cela nous permet de comprendre le point de départ de sa mission d'infiltration au sein du Vahala, même si je ne doute pas qu'il a rapidement dû faire le lien avec Adma. C'est donc via ce plan aux antipodes des valeurs du Thomas que ce dernier comprendra que quelque chose cloche chez Kisaki, futur capitaine de la 3ème division, par intérim on va dire. Et ce dernier ne sera pas le seul. En effet, parmi les capitaines s'étant opposés à l'intégration de Kisaki, on retrouve Mitsuya et bien entendu Draken, deux personnages extrêmement proches de Maiki et à l'origine de la création du Thomas. Alors encore une fois, tout comme Badi, ces derniers ont flairé que le plan proposé par Kisaki et Kisaki lui-même étaient aux antipodes de ce qui était censé représenter le Thomas lorsqu'ils n'étaient encore que six. Et bien que le gang s'est agrandi depuis lors, le but de cette décision était de rendre hommage à Shinjiro et non de se rapprocher de celle arborée par la 9ème génération des Black Dragon à l'origine de la création de ce fameux gang. C'est donc plutôt logique de constater une scission entre les anciens et les nouveaux capitaines, sachant que les anciens capitaines n'ont pas le même point de vue ou même le même vécu avec Maiki. Bref, quoi qu'il en soit, c'est cette fois-ci en tentant de faire pression sur leur capitaine que ces derniers tentent de le faire changer de décision. Décision qui sera finalement enterrée par Takimichi, mais ça on l'abordera plus en détail dans la 3ème partie. Quoi qu'il en soit, c'est en constatant une nouvelle fois son impuissance et n'ayant pas eu la réponse aux paroles de sa défunte mère sur l'origine de la force que Maiki continue sa quête incessante pour obtenir cette qualité. Une quête qui va le mener à considérer ses pulsions sombres, pulsions sombres qui seront alimentées, notamment grâce à la présence de Kisaki. La transition est donc toute trouvée, il est donc temps de passer à la seconde partie de cette review. Alors que nous pensons que les manigances de Kisaki étaient quelque chose de caché aux yeux de Maiki, ce chapitre nous apprend que le mal que représentait le personnage était quelque chose de conscient aux yeux de ce dernier. En effet, c'est quelque chose qui était assez ouvert entre les deux personnages et dont Maiki souhaitait conserver à ses côtés afin d'entretenir ces pulsions sombres mal nécessaires pour s'approcher de la véritable force. Et bien que cette révélation peut paraître surprenant, l'est-elle réellement ? En effet, suite à la mort de Sakurako, Maiki a éveillé ce côté sombre de sa personnalité, ce qui pourrait être une manière de fuir ses émotions, émotions qu'il va revivre à la mort de Shinjiro et qu'il souhaite ne pas revivre par la suite. C'est donc sous l'emprise de ces pulsions sombres que ce dernier doit se sentir libre de ses émotions négatives, sentiment remplacé par de la destruction pure considérée comme plus fort et plus puissant. C'est donc pour sombrer dans cet état que Maiki souhaitait conserver Kisaki à ses côtés afin qu'il entretienne ce côté sombre de sa personnalité, volonté qu'il sera une véritable aubaine pour Kisaki. D'ailleurs, ceci peut expliquer en grande partie les raisons qui font que Sanju se trouve aujourd'hui à la position de vice-capitaine du Quantum Mandikai. En effet, l'un des éléments que ce chapitre nous livre cette semaine, c'est que plongé dans cet état de bienveillance, Maiki ne se sentait pas libre de livrer ce côté sombre de sa personnalité aux personnes du Thoman qu'il considère comme étant trop bon. C'est donc après la disparition de Emma qui a plongé le capitaine dans un état de détresse absolue que le personnage a décidé de dissoudre le Thoman afin d'embraser ses pulsions sombres pleinement et ne pouvant plus compter sur Kisaki, il s'est donc orienté vers la seule personne capable de le comprendre, à savoir Sanju. La volonté du vice-capitaine du Quantum Mandikai à encourager Maiki à embraser ses pulsions sombres pourrait donc venir d'une discussion qu'il aurait pu avoir avec son capitaine, discussion dans laquelle ce dernier aurait pu se confier sur sa volonté de vouloir sombrer complètement dans les ténèbres. Cette discussion expliquerait également pourquoi Sanju défendait l'argument que la seule voix qui convenait à Maiki, c'était celle des ténèbres et que ses paroles n'ont pas forcément provoqué de réaction chez le capitaine du Quantum Mandikai. Et maintenant, si on imagine que Sanju a bel et bien un plan derrière la tête pour pouvoir atteindre les hot sphères de la délinquance, le parallèle entre les deux personnages serait total et ce serait peut-être une manière pour Kanwaki de nous montrer que ces derniers endosseraient le même rôle auprès d'une troisième personne, celui de déclencheur. En effet, ce chapitre nous montre plus en détail que c'est Kisaki de manière intentionnelle qui a provoqué l'éveil des pulsions sombres de Maiki afin qu'il se déchaîne sur Kazutora qui pourrait lui-même être manipulé. Et si on prend cet élément et qu'on le transpose sur Sanju, et bien on a pu voir que depuis l'arc-botel, ce dernier encourage Maiki à devenir plus fort et qu'il était ravi de voir les pulsions sombres du personnage faire son apparition. Ainsi, Sanju pourrait avoir le champ libre pour pouvoir mener à bien sa mission, mission qui pourrait être contrecarrée par une seule personne, Takimichi. Encore une fois, cette phrase me permet de transitionner sur la troisième partie de la review, à savoir l'impact de Takimichi sur les plans de Kisaki et plus particulièrement sur la psychologie de Maiki. Alors que Kisaki représentait la part d'ombre dans le cœur de Maiki, Takimichi pourrait être défini comme la lumière. En effet, ce chapitre nous montre que dans un premier temps, alors que Maiki recherchait quelque chose d'autre que la force, ce dernier s'est tout d'abord intéressé à Takimichi, lui rappelant son grand frère, un fait déjà établi et qui va venir contrebalancer les actions de Kisaki. Chronologiquement, bien que le chapitre nous montre que la présence de Kisaki avait un impact beaucoup plus direct sur Maiki, c'est bien grâce à la présence de Takimichi que le cœur de Maiki semble s'apaiser. Et parmi les exemples qui nous sont donnés dans ce chapitre, on a bien entendu le fait qu'il ait empêché la dissolution du Thoman, et en fin de chapitre, son intervention lors du bain de Sandalouine pour empêcher le meurtre de Kazutora. Et bien qu'au départ, les actions de Takimichi étaient menées par sa volonté de vouloir sauver Hinata, on se rend compte que l'impact de ces derniers ont été réels, et ce, dès sa rencontre avec Maiki. Et bien que ce chapitre nous montre peu d'images à ce sujet, je ne doute pas que le prochain nous montrera plus en profondeur les actions de Takimichi, actions qui ont eu pour conséquence l'expulsion de Kisaki, et au regard de ce qui nous a été montré dans ce chapitre, je ne doute pas que l'expulsion de Kisaki a quelque chose à voir avec le changement de tempérament de Maiki. En effet, c'est en menant des combats qui semblent perdus d'avance, et en faisant preuve de bienveillance, que ce dernier a dû changer la philosophie de son capitaine, au point de le faire faire mettre une croix, en tout cas de manière temporaire, sur ses pulsions sondes. Cependant, pouvons-nous réellement dire que Takimichi est remporté la bataille face à Kisaki ? Et bien indirectement, on peut dire que ce n'est pas totalement une victoire. En effet, bien qu'à nos yeux, ce dernier ait pu éliminer la menace que représentait Kisaki pour le Thoman, l'impact qu'a eu ce dernier sur Maiki persiste, ce qui l'a mené vers la voie de la destruction, voit qu'il va finir par le consommer à petit feu. C'est donc en quittant le passé pour se rendre dans le présent sans réellement avoir fini complètement sa mission, que Maiki s'est retrouvé sans réel repère, et s'est donc concentré sur sa première idée, celle de sombrer dans les ténèbres. C'est donc pour cette raison que Takimichi pourrait être le seul à pouvoir sauver Maiki, paroles prononcées par Taiju et qui vont bien au-delà de ce que ce dernier pourrait penser. Cependant, puisqu'il est extrêmement difficile de pouvoir changer de vie dans un environnement toxique, Takimichi, au-delà de défaire le capitaine du Quantum Mandikai, va devoir également se débarrasser des ténèbres autour de lui. En effet, pour pouvoir accomplir sa mission, Takimichi va devoir se débarrasser d'une manière ou d'une autre de la négativité que apportent Senzu et Anma, Anma qui pourrait jouer le rôle de voyageur dans le temps aux côtés de son déclencheur. En effet, comme on avait pu l'aborder dans la vidéo théorie de Silver, la défaite de Kisaki, au-delà des arguments que j'ai pu vous donner dans cette review, a simplement provoqué l'apparition d'une nouvelle personne aux ambitions sombres aux côtés de Maiki. Et si on imagine qu'Anma partage un lien avec Senzu de voyageur et de déclencheur, tout comme ça pourrait être le cas pour Kisaki, la défaite de Anma serait donc un mal nécessaire pour éviter que le futur soit modifié par l'apparition d'une nouvelle personne aux ambitions malfaisantes. La reprise du combat entre le Quantum Mandikai et le Tokyo Mandikai devrait donc rapidement s'axer sur cet objectif, même si le prochain chapitre devrait encore nous offrir des éléments sur le passé de Maiki, face qui peut paraître un peu longue, mais qui personnellement me réjouit tellement au vu des informations qui nous sont livrées à chaque chapitre. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et comme d'habitude, à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories sur les prochains chapitres. Alors comme vous avez pu le voir, je n'ai pas forcément proposé de vidéos en début de semaine, mais ça sera corrigé sur la fin de semaine et de demain avec le prochain bouclet que je vous avais promis. Mais voilà, j'ai simplement fait une petite pause pour pouvoir un peu me ressourcer, sachant qu'on arrive bientôt au 6 mois de la chaîne. Et pour cela, je voulais vous remercier pour votre fidélité et surtout pour votre soutien à la chaîne. Si cette dernière a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à grandir tous ensemble. Bref, quoi qu'il en soit, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt.